Dans cet enregistrement, vous allez maintenant apprendre à utiliser un capteur de couleurs afin de réaliser une ligne du temps. Sachez que la ligne du temps pourrait aussi être réalisée avec des boutons cliquables comme on a vu dans l'autre enregistrement. Donc, deux façons de faire, à vous de choisir celle que vous préférez. Alors ici, l'idée, si je clique sur le drapeau vert, vous voyez que Abby donne des indications, déplace la souris pour découvrir les informations pour chacune des dates. On remarque ensuite que la souris est liée à un sprit qui est un petit point noir et quand le point noir s'approche d'une couleur en particulier, il peut révéler des informations. Donc, pour la date 4, la date 3, etc., vous voyez que ça identifie des informations différentes selon la couleur qui est captée. Alors, pour faire ceci, vous allez vous créer un nouveau programme qui s'appelle capteur de couleurs. J'ai déjà préparé mon arrière-plan, donc je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Je suis allée chercher un arrière-plan existant dans la banque de Scratch et je suis venue le modifier en cliquant ici dans la zone arrière-plan. Avec tous les outils qui sont présents, j'ai pu le modifier, donc j'ai ajouté une flèche noire, j'ai créé la flèche ici avec la ligne. Ensuite, j'ai ajouté des cercles de couleurs, des cercles de couleurs avec cet outil-là. Puis, j'ai ajouté du texte, donc on pourrait mettre des dates réelles ici avec l'option texte. Donc, au niveau du code maintenant, pour ce qui est du code d'habit, ce n'est pas très compliqué. Donc, quand le bouton vert est cliqué, je m'assure de mettre le bon arrière-plan. En fait, j'en ai juste un. Puis, c'est ici qu'elle va dire les instructions, donc déplace la souris pour découvrir les informations relatives à ces dates. Maintenant, vous vous assurez d'aller chercher un sprit qui est tout simplement une petite balle. Donc, je suis allée la chercher dans la banque de Scratch. J'ai pris cette balle-là ici que j'ai modifié sa taille et sa couleur pour qu'elle soit toute petite et noire. Et au niveau de cette balle-là, vous vous souvenez, dans ma démonstration, elle se déplaçait en fonction du déplacement de notre souris. Donc, pour ce faire, première chose, on va aller chercher notre drapeau vert dans la section événements, quand le drapeau vert est cliqué. Les blocs dont on a besoin sont assez variés, sont nouveaux. Donc, je vais sortir les blocs nécessaires, puis ensuite, je vous explique comment les assembler. On va avoir besoin du bloc répété indéfiniment, dans la section contrôle. On va avoir aussi besoin du bloc si-alors, toujours dans la section contrôle. Ensuite, on va aller chercher dans la catégorie mouvement, aller à, ici, mais plutôt au lieu de position aléatoire, c'est pointeur de souris. On a besoin aussi du bloc dire sans les secondes. On va même aller s'en chercher deux. Puis, finalement, dans la section capteur, on va aller chercher le bloc quand la couleur, ici, est touchée. Alors, pour y arriver, pour faire en sorte que la petite boule noire se déplace au même rythme que notre souris, il faut utiliser un aller à pointeur de souris. C'est vraiment ce bloc-là qui fait ce travail-là. Et on veut toujours qu'en tout temps qu'on soit dans ce mode-là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le répété indéfiniment. Et on vient ici, quand drapeau vert est cliqué. Alors, en cliquant sur le drapeau vert, elle dit ses informations. Puis, on voit que la petite boule noire va suivre le déplacement de la souris. Pour le moment, il ne se passe rien sur les couleurs, sur les dates. Ça va être avec les autres blocs qu'on va faire ça. Donc, j'arrête le programme. Maintenant, à chaque fois que la petite boule noire va détecter une couleur désirée, on veut qu'elle dise certaines informations. Donc, tout est aussi longtemps qu'elle se déplace. C'est pour ça qu'il faut venir placer notre scie à l'heure à l'intérieur de la boucle, répété indéfiniment. Donc, si la petite boule noire touche une couleur en particulier, on veut qu'elle dise certaines informations. C'est ça à quoi va servir le bloc couleur et toucher. C'est un capteur de couleurs. Donc, il va être toujours en train d'essayer de détecter la couleur qui est en train de toucher. Et pour choisir, par exemple, si on veut s'occuper de la date 1, pour avoir la bonne teinte de violet, on clique ici sur la couleur. Bon, il y a possibilité de jouer sur les paramètres qui sont là, mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps avant de trouver la bonne teinte de couleur. Il existe ici la pipette. Quand on clique dessus, ça vient nous donner des possibilités. Puis, on peut vraiment y aller avec précision. Donc, ce que je veux vraiment, c'est le violet de la date 1. Alors, j'ai exactement la bonne couleur. Donc, quand cette couleur-là est détectée, j'aimerais que certaines informations soient divulguées. Donc, ici, c'est pour ça que j'ai mis des hontes tantôt. Donc, les informations relatives à la date 1. Ensuite, on fait la même chose pour les autres. Petit truc rapide pour sauver du temps. On peut dupliquer notre scie à l'art ici. Dupliquer. On vient lui aussi l'insérer à l'intérieur de la boucle répétée indéfiniment, mais à l'extérieur du premier scie à l'art. Et on s'occupe maintenant de la date 2. Donc, je viens cliquer ici sur la couleur. Je viens sélectionner la pipette. Et je m'approche ici pour obtenir exactement le bon rouge. Et à ce moment-là, quand le rouge est détecté, on veut d'autres informations. On fait la même chose pour les trois autres couleurs. Maintenant, la date 3 qui est bleue. On dit des nouvelles informations. Je vais juste arrêter le programme. Parfait. Même chose pour la 4. On vient chercher le vert lime. Et on change les informations. Et finalement, même chose pour la 5e. On vient chercher la couleur orange. On va redémarrer notre programme. Donc, on démarre. Et on vient se positionner. Alors ici, date 5, date 4, la 3, la 2 et la 1. On remarque que quand on se déplace ailleurs, par contre, ça conserve les informations relatives à la dernière couleur qu'on a touchée. Donc, pour régler ce problème-là, on peut arrêter notre programme. On vient insérer ici, dire, ici, à l'intérieur, avec une zone vide comme ça. Donc, à ce moment-là, si j'ai date 3 ici et que je sors, vous voyez, on n'a pas d'informations. Très important aussi, c'est de faire attention aux couleurs qu'on va choisir. Par exemple, si j'avais choisi un rond noir, bien là, aussitôt que j'aurais touché la couleur noire ailleurs dans mon arrière-plan, l'information aurait été, serait apparue. Même chose pour le jaune. Vous voyez, le jaune qui est ici, si j'avais pris le même jaune. Donc, il faut vraiment y aller avec des couleurs différentes de celles qui sont présentes dans l'arrière-plan. Je vous rappelle que c'est une façon de faire une ligne du temps interactive. L'autre possibilité, c'est d'utiliser les boutons cliquables, un peu comme dans l'autre enregistrement. Vous pouvez maintenant enregistrer votre programme en l'appelant « capteur de couleurs » et l'enregistrer dans votre compte Scratch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !